Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de conférence qui ce matin va commencer par une présentation de Gaëlle Durand qui va nous parler de Python dans les navigateurs avec une conférence intitulée Les Nouvelles du Front. Merci. Donc on va commencer et j'ai sous-titré cette conférence Fullstack Python. Donc Fullstack Python c'est en référence est-ce qu'on peut avoir un même langage sur le back-end et sur le front-end. Donc comme ça vous pouvez coder en Python en même temps sur votre serveur et votre application cliente. Et donc on peut déjà se poser la question est-ce qu'il existe un langage qui permet de faire ça ? Donc oui, aujourd'hui il y a le JavaScript. Donc on appelle ça le Fullstack JavaScript. Donc le JavaScript je vais en parler rapidement, je pense que vous connaissez. Donc tout d'abord c'est un langage qui a été créé dans les années 90 pour rajouter du script sur vos pages HTML et il s'est développé, il y a des frameworks qui sont arrivés et depuis le début des années 2010 il y a également possibilité de faire du back-end avec le JavaScript avec en particulier le framework Node.js et d'autres frameworks sont apparus pour encore permettre d'aller plus loin au niveau de la programmation dans vos clients web avec Angular, React et tout ça, ça communique entre le back-end et le front-end avec de l'Ajax, du REST, des Sockets, du MQTT Voilà, donc il y a plusieurs protocoles qui permettent de communiquer entre le front-end et le back-end Donc ça c'est bien beau tout ça mais nous, est-ce qu'on peut faire la même chose en Python ? On peut se poser la question parce qu'en Python, on a déjà toute la partie serveur avec des frameworks comme Django, Flask vous connaissez d'ailleurs, il va y avoir aujourd'hui dans cette salle beaucoup de conférences sur Django Le REST, MQTT, Socket, tout ça, c'est bon ça communique avec notre back-end Donc maintenant, on peut se poser la question est-ce que la brique au niveau du client web peut être remplacée par du Python ? Donc déjà, avant de répondre à cette question on peut faire aussi un petit historique sur quelles sont les interfaces graphiques en Python Déjà, est-ce qu'il y a eu des premiers frameworks des premières expériences ? Donc oui Mais pour l'instant, en Python, on parle surtout des applications en clients lourds comme Kyvi Voilà, donc ça c'est la... on va dire que c'est la librairie pour faire des clients qui est la plus avancée actuellement Après, il y en a eu d'autres il y a WX Widget il y a PyQt, PySide il y a TK Inter donc c'est là qui est intégré directement en librairie native donc on peut, on va dire, avec TK on fait vraiment du minimal et après avec Kyvi là, on peut déjà déployer sur Android, IOS sur les desktop mais pas dans son navigateur web donc pour l'instant, on n'a pas la solution avec ces frameworks-là et donc maintenant, on va se poser la question est-ce qu'il existe des frameworks ou des solutions en tout cas qui permettent de développer des clients dans notre navigateur web ? Alors, avant de répondre à cette question je veux faire un petit peu des petits rappels sur comment on développe en web donc en gros, les pages web sont centrées sur le Document Object Model sur le DOM alors, quand on regarde la définition du DOM donc ça, je l'ai récupéré dans un des frameworks que je vais vous présenter après donc on explique que le DOM c'est une API indépendante de tout langage de programmation et de toute plateforme donc ça signifie que JavaScript n'est en rien obligatoire dans notre navigateur c'est pas écrit dans le marbre c'est pas gravé dans le marbre que ça doit être le JavaScript, le langage des navigateurs donc ça c'est bien pour Python et donc après, le DOM va vous permettre de définir des éléments, des propriétés des méthodes, des événements donc par exemple, on va définir la balise div avec des attributs et vous allez faire clic et on-clic dessus pour manipuler vos documents HTML donc ça, c'est l'architecture d'une page web aujourd'hui, quand on fait notre application web on va avoir tout d'abord l'HTML donc là c'est la structure avec un langage en métabolise pour présenter votre page web mettre des couleurs, mettre des formes changer la typo, tout ça vous allez utiliser du cascading style sheet donc les CSS avec des règles et pour mettre du comportement dans tout ça aujourd'hui, votre langage de script c'est le JavaScript et donc qui communique via le DOM avec la structure HTML et donc l'objectif, ça va être de remplacer cette brique JavaScript ou au moins avoir aussi une autre brique pour Python au niveau du comportement tout en gardant la brique CSS et HTML inchangée donc est-ce que j'ai la solution ? on va voir donc il en existe plusieurs donc la toute première qui a été essayée au milieu des années 90 par Guido Van Rossum s'appelle Grail donc c'était un navigateur écrit en Python qui a duré de 95 à 99 et qui a été abandonné et donc maintenant on va dire que les grands acteurs du web comme Google, Apple et compagnie ils ont investi tellement de moyens dans leur moteur JavaScript que ça semble un petit peu difficile d'imaginer qu'ils réinvestissent les mêmes montants pour du Python donc là on peut dire que cette solution là avec un navigateur tout en Python est très compromise donc heureusement il reste d'autres solutions donc la première ça va être les interpréteurs Python en JavaScript donc là vous avez Brython et Pyjs qui étaient l'ancien Pyjamas pour ceux qui connaissent donc Pyjs en gros c'était reprendre les concepts de JWT et les mettre en Python Brython c'est un framework plus récent où là si on a un vrai interpréteur Python qui a été réécrit en JavaScript donc on va avoir notre librairie Brython.njs qui est en fait un interpréteur Python et donc comment ça se passe ? vous mettez votre code Python dans votre page HTML et pendant l'exécution vous allez avoir la librairie donc l'interpréteur qui va interpréter online votre code Python va le transformer en JavaScript et c'est ce JavaScript qui va être reconnu et traité par le navigateur ensuite donc là Brython et Pyjs fonctionnent plus ou moins de la même façon j'en ai mis un troisième PyPyjs donc lui il fonctionne sur mscripten et asm.js donc je vais vous l'expliquer un peu plus tard mais c'est encore sur le principe de l'interprétation donc voilà je reviens à SMJS justement donc la SMJS qu'est-ce que ça va vous apporter ? donc la SMJS c'est pour l'assembly en fait donc ça veut dire qu'on descend assez bas on va en fait la SMJS c'est un sous-langage de JavaScript où on va optimiser le code JavaScript en gérant la mémoire statique en gérant l'adressage mémoire enfin le variable statique l'adressage mémoire donc on va faire plusieurs optimisations sur le langage JavaScript et ça nous permet d'obtenir des performances assez bonnes en fait il est deux fois plus lent en moyenne que le natif ce qui est déjà excellent comparé à du JavaScript normal donc là on voit en vert c'est Firefox plus ASMJS qui se comportent bien par rapport au natif et donc comment utiliser cet ASMJS nous avec Python donc là je reviens à PyPyJS donc PyPyJS c'est une expérimentation où ils sont partis d'un interpréteur c'est Python écrit en C donc ils l'ont recompilé en bycode avec ces langues LLVM et ensuite il existe MScripten qui permet de passer du bycode LLVM à du ASMJS et donc voilà vous avez votre interpréteur au lieu d'être écrit en JavaScript il est écrit en ASMJS et donc vos performances sont bien plus rapides donc pour l'instant PyPyJS c'est juste une expérimentation mais c'est une expérimentation qui est très prometteuse et je vais vous montrer encore après ce que ça peut ouvrir comme haute possibilité donc je vais revenir un petit peu sur Bryson le premier interpréteur que je vous ai montré comment ça marche donc tout d'abord là on a un petit tableau comparatif de ce qui est implémenté dans Bryson et dans Cepithon donc voilà tout n'est pas encore mis de Cepithon dans Bryson par contre il y a des modules qui sont spécifiques à Bryson qui n'apparaissent qu'ici c'est tout ce qui est gestion du DOM par exemple on n'a pas besoin de nous en tendu Cepithon donc voilà donc c'est pas encore terminé mais ils ont déjà très bien avancé et c'est déjà utilisable tel quel pour faire des projets corrects alors un petit exemple donc là j'ai fait un exemple avec une application une single page application donc les single page application c'est en gros c'est tout votre code qui se trouve dans le côté client et pour récupérer des données il y a des requêtes rest ou du MQTT qui va taper dans le back-end et donc classiquement c'est une application Angular React en Javascript donc là on va essayer de faire la même chose avec Bryson en Python donc on a des petites balises style donc là c'est en gros c'est du CIL c'est une CSS quoi en dessous il y a des composants HTML donc des div et sur ces composants j'ai envie de cliquer dessus pour interagir dessus en fait donc on va voir comment on va faire pour interagir sur ces composants donc avant de passer à ça un petit peu de code de Javascript parce qu'on a encore besoin de Javascript on va dire comme moteur comme utilitaire on ne peut pas encore tout faire en Python mais ça va venir donc là il y a un moteur de templating donc écrit en Javascript qui va vous permettre de mettre d'insérer du code HTML dans vos templates de pages voilà donc c'est classique on retrouve ça en Javascript ou même on retrouve ça avec Jinja et compagnie côté back-end et il y a une petite fonction d'animation écrite en Javascript qui permet de faire bouger des composants ensuite là un back-end minimaliste avec flask restful donc on voit qu'il y a une route slash hello et en gros on retourne juste hello world c'est vraiment hyper minimaliste et ensuite il y a un petit moteur de template hyper basique que je vais vous montrer tout de suite donc je sais pas si vous voyez bien je vais vous expliquer donc là on a nos on retrouve nos quatre composants nos div donc je là on voit qu'on a la document zone donc là on va pouvoir manipuler les composants du DOM document object model on va lier avec un événement clic sur chacun de ces composants et à chacun de ces composants je donne une j'attribue une fonction différente de traitement on va dire un callback donc le test binding c'est celui où je fais juste un replace donc de ce qu'on a vu tout à l'heure du target donc c'est un simple replace de string en python donc ça c'est c'est vraiment très minimaliste on peut pas aller très loin avec ça après le test binding js là j'utilise mon moteur de templating donc là on voit qu'on peut faire des if des for on peut vraiment manipuler notre page html pour la remplir et la rendre beaucoup plus flexible et beaucoup plus riche voilà ensuite le move js là je vais animer donc là on voit que je fais appel pareil à une fonction javascript pour animer un composant et enfin test rest là je fais une requête ajax vers mon back-end en appelant avec l'url avec la route hello et donc là je récupère le hello world qui se trouve sur le back-end donc un petit exemple animé où je vais vous montrer chacun des composants quand je touche dessus ce que ça déclenche donc là je commence par touche moi donc ah bah oui oui j'ai pas le gif animé tant pis donc quand je touche le touche moi bah j'ai je vais avoir la partie on va dire le template simple qui est rempli le touche moi aussi c'est le template plus avancé qui est rempli le moi alors c'est remplacé par le hello world et et enfin quand je clique sur le bouge le carré ça fait bouger le carré bon là j'ai pas le gif animé quand j'ai créé le truc alors je peux vous montrer une petite démo à la fin donc un autre exemple en Bryson qui est disponible sur le site donc là c'est une application plus avancée donc c'est une to-do app mais tout se passe toujours dans cet écran ou dans un ou deux écrans donc on voit dans Bryson on peut faire des choses mais pour l'instant j'ai dû rajouter un moteur item planting il manque des utilitaires il manque quand même des éléments des composants pour faire des applications riches du niveau de javascript donc on va voir si on peut si on peut aller plus loin que Bryson pour faire des applications plus riches et pas limitées à quelques écrans donc la solution peut-être ça pourrait être le transpiler donc il en existe deux projets qui sont intéressants RapidScript et Transcript donc le transpiler au lieu d'interpréter au moment d'exécution dans sa page HTML là c'est sur votre poste c'est en offline vous allez coder en Python et ensuite le transpiler comme Transcript va transformer votre code votre code Python en code javascript et c'est ce code javascript que vous allez mettre dans votre page web que vous allez afficher donc un petit exemple donc là je suis parti de Transcript qui est pour moi le projet le plus avancé dans ce domaine donc c'est tout simple pour installer c'est juste un pipe install par contre il faut bien avoir Python 3.5 et pas avant donc là on a un exemple avec une classe Solar System une classe Python de base avec des propriétés avec un constructeur avec deux méthodes et à la fin on crée une variable Solar System ok donc c'est tout le système solaire qui est modélisé c'est très avancé et donc là comment on l'utilise donc hello.html donc ça ça va pas être transpilé et là on voit qu'on va importer hello.js qui va être le résultat de la transpilation de notre hello.py et on peut on va pouvoir interagir après avec nos éléments en javascript et ce qui est bien c'est que ça ressemble étrangement à ce que l'on peut coder en Python donc voilà donc là hello.sular.system.grid ça passerait aussi bien en Python qu'en javascript donc comment se passe la transpilation donc on va sur son terminal on met transcript tiré b les noms du fichier qu'on veut transcrire et c'est parti et donc le résultat là dans PyCharm on voit que dans l'arborescence on a maintenant un répertoire underscore underscore javascript underscore 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 avec les différents fichiers en sortie donc les fichiers JS qu'on va manipuler ensuite et là on a le résultat en JS du code Python en javascript donc comme ça vu de loin ça a l'air monstrueux mais en fait ça n'est pas tant que ça et ça c'est la sortie donc pour s'assurer que ça marche bien donc là il n'y a pas de démo ne t'inquiétez pas je n'en fais pas donc un exemple de transcript sur une vraie application donc est-ce que c'est utilisable sur des vraies applications donc oui quand on va sur le site il y a cette référence à React donc je ne sais pas si vous connaissez React c'est un framework javascript assez avancé un petit peu du même style qu'Angular qui permet de créer des applications riches en javascript et donc là React est disponible en Python donc les objets React peuvent être manipulés dans votre code Python pour faire du render créer vos pages HTML donc ça va plus loin que le simple moteur de templating que je vous ai montré tout à l'heure pour Bryson donc là vous pouvez créer vraiment des applications riches en Python grâce à votre transpiler transcript et là c'est le résultat donc là vous avez juste au départ dans votre index HTML en gros à importer le React d'EmoJS et tout votre code en fait c'est le résultat de la transpilation de votre Python en javascript donc voilà donc ça c'est un exemple avec un simple compteur qui incrémente la valeur voilà mais c'est un exemple qui est opérationnel donc c'est bien quand on veut développer une application riche de temps en temps on a besoin de voir un petit peu la valeur des variables voir un petit peu comment se comporte notre programme à l'exécution donc il existe tout d'abord le mapping des sources donc ça c'est quelque chose qui va vous être utile pour débuguer donc là on voit entre le Python et le javascript ils essayent au maximum de garder la structure de vos classes Python en javascript et donc après quand à l'exécution quand on veut débuguer donc je prends l'exemple je reviens sur Solar System donc là je l'ai transpilé donc je le passe je le mets dans Chrome je mets un point d'arrêt et on voit que sur Grid en fait le code javascript est vraiment très proche du code Python et donc on peut regarder les valeurs tout ça donc au niveau du débugage même si il y a effectivement des c'est pas super simple mais on peut s'en sortir donc je vais aller un peu plus vite et donc j'ai une dernière solution à vous proposer donc je reviens sur la SMJS et en fait on va mettre une étape supplémentaire donc c'est avec PyPyJS on va mettre une étape supplémentaire donc passer d'un format donc un sous-langage de javascript qui est déjà optimisé à un langage binaire qui là va nous permettre d'atteindre des performances natives donc ça c'est WebAssembly c'est très prometteur c'est en cours de c'est en progrès constant et ils font des avancées régulières donc je vous invite à suivre ce projet et là on est presque rendu à quelque chose d'utilisable pour des projets industriels donc récemment en juin de cette année Guido Von Russell a fait une interview et justement il a parlé de toute cette partie du front et justement pour lui pour l'instant c'est javascript on a un peu perdu la guerre sur le côté navigateur mais pour lui le mieux c'est encore de faire la traduction donc la transpilation Python vers javascript pour lui c'est ce qui lui semble le plus prometteur et donc voilà donc ça c'est intéressant et pour lui on pourrait utiliser javascript comme le moteur comme la cible universelle dans les navigateurs donc ça sert à rien d'essayer de remplacer le moteur on va dire mettre un moteur Python à la place du moteur javascript mais par contre réussir à compiler à interpréter à se transpiler de Python en javascript c'est la meilleure solution et donc et donc pour l'instant pour lui c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour lui c'est important qu'on puisse que les développeurs Python puissent développer dans les navigateurs mais pour l'instant nous n'y sommes pas encore donc il reconnait mais pourtant c'est quelque chose qui l'intéresse et qu'il suit attentivement donc voilà donc après avoir passé tout ça en revue on peut dire qu'on y est presque avec transcript avec le web assembly qui est en train d'émerger qui est bientôt disponible donc bientôt je fais un hommage à Holy Grail justement démonter Python donc bientôt on pourra remplacer javascript par Python dans les navigateurs très bientôt presque dès aujourd'hui avec par exemple transcript sur des petits projets donc en attendant vous pouvez déjà vous entraîner à ne pas utiliser javascript par exemple il y a un site you might not need javascript qui existe où là on n'utilise pas du javascript pour faire des composants mais juste du CSS et d'HTML donc par exemple des switchers d'image des vérificateurs de formulaires ou des accordéons voilà donc parmi vous qui souhaiterait avoir du full stack Python et ne plus avoir à coder en javascript d'accord ok très bien donc les autres vous partez voilà et puis petite annonce donc moi je monte une startup donc je fais une application de Paris entre amis et donc j'ai mon back-end qui est en Python j'aimerais bien justement faire des petits essais sur mon front-end avec de la transpilation avec du transcript voilà pour ne plus avoir du javascript donc pour ceux qui seraient motivés vous pouvez me contacter pour en discuter et puis pour discuter aussi du full stack Python après cette conférence voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée au PyCon merci merci Gaël pour cette présentation on a deux minutes pour les questions juste une petite interrogation oui pour PyPyJS moi il me semblait que c'était pas basé sur Cpython mais sur PyPy qui était compilé donc en C puis lui-même passé par le même scripton d'accord donc là dans le slide sur Saint-Hippo soit j'ai pas compris en fait comment marchait PyPyJS d'accord oui tu vas peut-être très en fait c'est peut-être PyPy juste justement pour le nom PyPyJS oui bonne remarque après PyPy est très avancé par rapport à Cpython on retrouve les mêmes librairies donc après je pense que Cpython aussi devrait être on devrait pouvoir aussi le compiler avec LLVM vu que c'est du C je pense qu'on peut faire après PyPyJS c'est une expérimentation c'est pas du tout quelque chose qui est utilisable en tant que tel enfin c'est un peu utilisable mais voilà donc pour l'instant c'est des pistes et dans le front il y a le web mais il y a aussi les applis natives les applis mobiles est-ce que tu peux dire un mot j'ai vu que dans ta start-up vous proposiez des applis mobiles est-ce que tu as essayé des choses pour coder ça en Python ? pour iOS et Android non là je code en natif en natif en Swift et en en Java je vais peut-être coder aussi en Unity parce que c'est un côté jeu donc pour l'instant je fais du natif mais je vais peut-être passer en Unity donc j'ai déjà testé Kyvi je n'étais pas convaincu enfin je trouvais ça assez lourd au niveau pour faire la structure on va dire de l'application mais enfin si jamais il y avait un super fréquent en Python qui permet de faire du multi plateforme avec iOS et Android je serais preneur enfin du transpilage avec du Cordova non je ne suis pas Cordova en fait parce que Cordova il y a au niveau des performances parce que je suis à côté je suis aussi référent technique sur les applications mobiles natives et hybrides et en fait non je ne suis pas encore fan de Cordova React Native peut-être React Native ouais j'ai testé c'est super lent aussi ouais ouais non mais j'ai testé Native Script React Native pour l'instant je ne suis pas du tout convaincu de toute façon il y a juste à regarder les applications qui sont sur les stores avec ces framework là non merci Gaëlle on va s'arrêter là pour les questions je vous invite à poser les questions pendant le petit intermède merci applaudissements applaudissements abonnez-vous abonnez-vous je vous invite